Un récent compte Instagram montre la ressemblance entre les photos d'influenceurs Les photojournalistes Anthony Michael F et Louis Witte ont expliqué à 20 minutes d'où venait ce phénomène Insta-Repi créé de magnifiques mosaïques, avec des clichés de vacances, qui se ressemblent tous Ce récent compte Instagram se balade sur les pages des Instagrammeurs Voyageurs et montre la frappante ressemblance entre leurs clichés Près de 80 publications de 12 images à chaque fois qui montrent à quel point les photos sur Instagram sont parfois standardisées « Lorsque l'on fait une photo, c'est parce que d'une certaine façon, on reconnaît ce que l'on voit, c'est quelque chose que l'on a déjà vu, comme un film, un livre ou un tableau » explique à 20 minutes Anthony Michael F, photojournaliste à l'agence Etame Pictures C'est comme si on portait des limites qui nous faisaient repérer des choses faisant référence à notre culture générale et artistique Si cette culture se nourrit presque uniquement d'Instagram, alors on ne fait que des photos Insta qui se ressemblent toutes Avec les réseaux sociaux, il n'y a pas que l'aspect esthétique qui est modifié Au-delà de la beauté, ces influenceurs cherchent à faire des photos qui vont faire du leak Et ce qui marche c'est ce qui fait rêver, le fil goût, poursuit Anthony Michael F Ces photos remplissent des critères de beauté, qui marchent et plaisent aux yeux, complètes pour 20 minutes, le photographe reporter Louis Vité Saturation, filtre et contraste sont en effet les rois d'Instagram, et sont même indispensables Une photo non retouchée, paraîtra simplement terne au milieu de toutes les autres La galère, cela fait partie du voyage, le problème que met également en avant InstaRepi, c'est que ces photos ne reflètent pas la réalité Un Instagrammeur ne va jamais poster le moment où il a crevé, lorsqu'il était malade ou quand il a pu, souligne Anthony Michael F Alors que la galère, cela fait partie du voyage, c'est même ce qui ancre la beauté de celui-ci Pour Louis Vité, ces photos montrent également une manière bien égocentrique de voyager Certains à leur retour de voyage, ne montrent que des photos d'eux au milieu de paysages paradisiaques, mais eux sont toujours le sujet principal Ça ne dit rien de leur expérience là-bas, de la terre qu'ils ont découverte, des gens qu'ils ont rencontrés Fermez les guillemets, pas de course au clic, c'est en partie sur ce point que le métier de photographe se distingue de l'Instagrammeur professionnel Pour Anthony Michael F, la photo ne doit pas être un but ou un produit fini, mais un moyen pour raconter des histoires, la société, la vie des gens Pour cela il faut passer du temps sur place, éviter la course au clic, et fuir l'image unique, qui ne peut pas traduire la réalité ou la vérité Ces photos d'Instagram montrent qu'aujourd'hui tout le monde accède à la photographie, et est capable de faire de très belles images esthétiquement et ça, c'est une excellente chose à mon avis, confie Louis Vité Pour moi en tant que photojournaliste, ça ne change rien, sinon que les gens voient tellement d'images, qu'ils n'y font plus attention, et que je dois donc encore plus creuser, expliquer, et fouiller davantage mon propos Pour que les photographies que je fais, racontent une histoire en plus d'être regardable, la ressemblance entre toutes ces photos révèle simplement, que le métier de photographe ne s'improvise pas Contrairement à des artistes ou des photojournalistes, les Instagrammeurs vont proposer, ce qui marche au lieu de se battre pour imposer leur vision, conclut Anthony Michael F Un pro s'autorise à aller à contre-courant, à élaborer une photo qui sera, peut être encore une œuvre dans 10 ou 100 ans, ce qui contraste avec le côté instantané d'Instagram Fermez les guillemets Fermez les guillemets Fermez les guillemets